Re-bonjour à tous, c'est Ili, je suis avec Platinum, donc ils viennent de se qualifier pour l'arbre final mais on va revenir un petit peu dessus plus tard. Alors déjà je vais vous demander un petit peu comment ça s'est passé votre intégration puisqu'elle est récente au sein de cette équipe de Platinum. Voilà bonjour, je pense que ça s'est très bien fait, l'intégration s'est faite naturellement. L'arrivée de Devojvek et Amanek a été un peu, elle est arrivée après l'arrivée de Jarod et Ma-Mem, mais la chimie a pris comme on dit et voilà. Je vais revenir un peu plus en détail sur l'intégration d'Amanek et Devo, parce que moi j'étais dans la précédente version avec Adji, à savoir il y avait encore Lipton qui était là, il y avait encore NPK aussi, donc Lipton a décidé de partir, Pierre était encore là à un moment, on a intégré Devo dans un premier temps et on avait décidé de faire la qualif avec cette line-up, sauf que Skara n'étant pas disponible puisqu'il était au WESG avec l'équipe de Belgique je crois. On a donc pris Amanek en last, il n'était absolument pas censé faire la PGW avec nous. On gagne la qualif, on arrive à se qualifier ici et donc voilà, nous voilà ici. Pierre à la dernière minute nous dit écoutez, je ne me sens pas en ce moment sur le jeu, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie de continuer, etc. Bon très bien, donc on a décidé à ce moment-là d'officialiser Amanek avec nous et donc voilà, on est venu avec cette line-up-là et puis voilà l'intégration et après Platinium nous a contactés pour faire l'event sous leur couleur, on a bien sûr accepté parce que c'est une belle structure, donc voilà. Concernant la préparation du coup pour cette SWC, est-ce que vous avez bootcamp ou vous êtes simplement contenté de prac sur le net ? Alors non, on a fait essentiellement des prac sur Internet, on n'a pas pu faire de bootcamp. On a fait des prac de 5 heures par semaine, de 20 heures à minuit avec des grosses séances de 23 heures, oui, minuit 23 heures pardon, avec des grosses grosses séances de strat time, plus que de jeu, on a plus straté que joué au final, mais je pense qu'on a bien fait parce qu'on a mis vraiment des trucs en place et ça a payé en pool, en tout cas ça a payé. Du coup en parlant des pools, vous gagnez contre Luminosity Gaming, vous gagnez 16-9 sur Mirage, avec XP3 d'ailleurs en last qui joue en stand-in pour eux. Nous, on ne s'attendait pas à vous voir gagner. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce match ? Comment ça s'est passé pour vous ? Moi sur ce match, je n'ai rien fait. C'est mes teammates, je trouvais que c'était trop chaud. Victoire facile quand même. Surtout après l'écho qu'on met dans les... On ne revient pas de cave, l'écho total qu'on met en CT qui nous met trop bien et derrière on arrive à bien enchaîner. Voilà, c'était plutôt facile. Alors pour la préparation de ce match-là, on savait qu'on allait tomber contre Luminosity, donc on avait préparé notre match par rapport aux veto qu'on allait faire contre eux. Et on était tous persuadés de jouer Mirage parce que c'est leur map forte. Et donc juste avant de les jouer, la semaine dernière, on a travaillé quasiment uniquement Mirage en faisant que de l'antistrate, que de la préparation pour ce match-là parce qu'on est persuadés pour les veto que ça allait être Mirage. On a eu de la chance parce que ça a été Mirage. Et le match débute parfaitement puisqu'on met le GR terreau mais on perd l'écho. Mais on met l'écho derrière ce qui nous relance. Et on fait un gros side terreau. Et après en CT, on arrive à gérer les rounds. On met un round par-ci, un round par-là. Donc on arrive au score final et on gagne le match et on est super content. Voilà. D'accord. Et donc la suite de l'aventure, c'est Kick Old School avec Fox notamment en enceinte chez FaZe. Là, c'est sur cash et vous gagnez 16-7, il me semble. Ce match-là, on peut revenir dessus un petit peu aussi. Alors contre Kick, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on avait préparé les veto. On savait qu'on voulait jouer cash cette fois-ci. On se doutait qu'ils allaient veto par rapport aux qualifs minor qu'ils avaient faits. Les deux qualifs minor qu'ils avaient faits. Ils avaient veto nu, cover, pass, etc. Donc on savait déjà ce qu'ils allaient veto plus ou moins. Et nous, on savait sur quelle map on voulait jouer Fox pour pas qu'il soit trop agressif avec nous. Et la map qui se prêtait le mieux, c'était cash. Et donc finalement, sur les veto, on arrive à les emmener sur cash. On était super contents. Et puis, le veto nous a donné raison parce que derrière, on fait un énorme side-terro. 10-5. Là, c'est pareil. On perd le GR-terro, mais on met l'écho derrière. On met un écho. Et en CT, on a plutôt bien déroulé. On a été solide. On n'a jamais été menacé parce qu'on était toujours devant au score à chaque fois. Une bonne économie. On remet un écho en CT. Enfin bon, voilà. Ça s'est toujours bien déroulé. On n'a jamais été à la traîne au niveau du score. Du coup, vous passez par la grande porte. Vu que vous êtes qualifié en top seed en sortant de votre winner bracket. Est-ce que vous vous attendiez vraiment d'en arriver jusque-là ? Enfin, jusqu'aussi loin dans la compétition ? Est-ce qu'on s'y attendait ? Est-ce qu'on s'y attendait ? Disons qu'on aurait été déçus. Ça aurait été autrement. Enfin, je ne sais pas. Ouais, franchement, je ne sais pas. Déjà, passer les poules, c'était un objectif. Si on n'aurait pas passé, je pense qu'on aurait été vraiment déçus. Et ouais, premier poule, bon, on est contents et on ne s'y attendait pas forcément. Mais ouais, c'est un plaisir. S'y attendre, peut-être pas à ce point-là. En tout cas, dominer les deux équipes, sûrement pas à ce point-là, en tout cas. On savait qu'on avait un coup à jouer. Maintenant, de là à mettre 16-7 à Luminosity, 16-9 à Kik ou l'inverse, je ne sais plus. Non, carrément pas. Surtout que les derniers pracs sur le net ont été moyens. Parce que on faisait des trucs, mais ça ne passait pas. Et au final, on a refait ça, mais ça s'est passé. Donc bon, voilà, on est super contents. Voilà, enfin, rien à dire à part ça. D'accord. Et du coup, vous êtes une des équipes françaises qui est qualifiée pour l'arbre au final. On a vu pas mal d'équipes françaises aussi faire des contre-performants ce week-end, notamment Millenium. Je pense que c'est la grosse surprise de ce week-end. Sur le papier, techniquement, il faut dire qu'ils sont meilleurs que vous, alors que pourtant, c'est vous qui passez. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir jouer, mais est-ce que vous avez un petit mot à dire sur leur contre-performance de ce week-end ? L'équipe, pardon, je n'ai pas très bien entendu. Quelle équipe ? Contre-performance de Millenium, qu'est-ce que tu as à dire ? C'est surprenant. Moi, je les voyais passer l'épaule, je pense. Mais je ne sais pas. C'est une jeune équipe. Je pense que ça fait à peine une semaine ou deux qu'ils jouent ensemble. Donc, je ne sais pas. C'est une jeune équipe. Ils n'ont pas de jeu. Je les voyais passer l'épaule. En tout cas, montrer un plus beau visage. Je peux dire. Alors, non, moi, très sincèrement, je m'attendais à ce qu'ils passent l'épaule. Surtout qu'une fois qu'on a fini le match contre Luminosity, je me suis dit, si ils gagnent un kick, c'est sûr qu'on les joue. Et si nous, on perd ou Millenium perd, ils jouent Luminosity, pour moi, ils les auraient battus. Et après, je vois 2-0, je me dis, waouh. Bon, alors au final, on a peut-être été vraiment chaud. Tant mieux. Mais je pense qu'ils ont cinq joueurs qui sont bons individuellement. C'est peut-être juste, ils sont passés à côté de leur event, malheureusement. Comme le disait Ajis, c'est une jeune équipe aussi. Ils ont deux semaines de Prague dans les pattes. Autant dire, c'est rien du tout. Donc après, ils ont des gros skills, ils ont des bons joueurs. Donc je pense que s'ils restent ensemble, ça va faire quelque chose. Maintenant, bon, ils sont passés à côté de leur event, malheureusement. C'est vrai, malheureusement, c'est le jeu et ce sont des choses qui arrivent. Du coup, vous avez NPK maintenant qui est passé en tant que sixième homme chez vous. On l'a vu avec un petit carnet, avec pas mal de notes dessus. En quoi il influence votre jeu, du coup, NPK ? Il dessine bien. Non, je plaisante. Non, non, non. Il a été ultra utile. C'est-à-dire qu'il a regardé les démos de Luminosity, il a regardé les démos de Kik. Donc il a été d'une aide vraiment importante parce qu'il nous a présenté le jeu de Luminosity en disant voilà, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Orientez votre jeu là-dessus, orientez votre jeu là-dessus, ça passera ou ça passera pas. Mais en tout cas, ils font ça. Donc ça nous a permis, nous, je pense, d'être un peu plus sereins et concentrés. Il donne deux, trois infos pendant la game aussi, même s'il n'a pas de casque, mais on le sent qu'il est derrière et qu'il participe. Donc non, c'est un vrai sixième homme qui apporte vraiment beaucoup. Ok, les gars, je vous remercie pour cette interview et je vais vous laisser le mot de la fin. Donc je tiens à remercier Psyka, Cobra, la structure Platinum, mes teammates et Kinsport, Nike. Et voilà, petite dédicace aux photos. Des aides, Krenzy, tout ça. On les a remercié tout le monde. Mais oui, merci surtout à Vacarme pour cette interview.